Vincent Péquignot bonjour je vous remercie de participer à cette interview alors vous êtes fondateur de Gammabilis un studio de jeux vidéo à impact alors studio de jeux vidéo je vois impact vous allez nous expliquer ce que ça veut dire alors un jeu un jeu vidéo impact c'est d'abord un jeu vidéo d'abord il apporte du fun et le divertissement à ses joueurs mais c'est un jeu qui a l'ambition d'avoir un impact sociétal c'est à dire finalement de changer un peu le regard que l'on porte sur la société d'accord alors vous adressez à quel public on s'adresse à un public assez large en fait puisque je pense ma conviction c'est que chacun d'entre nous on a notre part à faire dans le changement du du monde alors on a plutôt tendance à regrouper soit le changement individuel où on va faire des jeux qui vont parler de santé par exemple le changement collectif on va apporter des outils pour aider les entreprises à apporter le changement et à générer de l'impact alors ce sont des jeux qui s'adressent aux entreprises ou aussi à des particuliers aussi aux particuliers par exemple on fait un jeu actuellement sur l'agroécologie c'est un jeu grand public c'est un jeu où on gère sa ferme simplement il a été fait avec des scientifiques et derrière on aborde des vraies notions d'agroécologie de transition de biodiversité d'impact environnemental alors pourquoi est-ce que vous avez choisi les jeux vidéo justement pour aider à changer les mentalités sur tous ces sujets sociétaux d'environnement alors vous allez me dire j'étais passionné par les jeux vidéo peut-être mais il n'y a pas que ça alors j'étais tout passionné par la cuisine en fait moi ce qui m'intéresse c'est la cuisine alimentation oui je voulais partager cette passion avec mes enfants et je me rendais bien compte que c'était pas évident de leur faire manger des brocolis et qu'il fallait amener un peu de fun dans tout ça et donc je me suis pas je vais faire des jeux vidéo sur le sujet c'était une bonne idée mais ça nous a pas mené beaucoup pas très très loin on a fait quelques jeux sur le sujet et après j'ai rencontré mon associé Mariette Stivin qui elle avait une grande expérience des jeux vidéo et qui m'a dit tu vas voir on va faire beaucoup d'autres choses et là on s'est mis à aborder plein d'autres sujets la santé l'agriculture l'innovation la diversité parce que les sujets de changement finalement eux ils sont infinis alors le votre public c'est plus des entreprises ou c'est plus des particuliers alors notre public oui toujours des particuliers c'est d'accord ce sont pas des jeux d'entreprise utilisés dans des séminaires de cohésion ou utilisés dans certains secteurs d'activité non c'est c'est l'entreprise peut l'utiliser après comme elle le souhaite mais c'est vraiment l'attention des collaborateurs c'est vrai qu'on a un modèle b2b parce que notre conviction c'est que dans le jeu vidéo impact il faut qu'on ait des partenaires qui vont venir financer co-financer le jeu et qui vont venir nous aider aussi à apporter le message qu'on doit passer puisque le but c'est de passer un message et de contribuer à un changement grâce à ce message et ce sont des jeux donc qui s'adressent un public français vous avez également des clients à l'étranger alors pour l'instant on n'a que des joueurs français d'accord vous rendez en français et en français français mais le premier jeu qu'on sort en pc le mois d'octobre qui s'appelle routes of tomorrow sur l'agroécologie c'est un jeu qui va être traduit en quatre langues et qui sera donc diffusé à l'étranger courant 2022 d'accord et pour qu'on comprenne bien un jeu c'est combien de temps combien de joueurs alors c'est variable pour avoir un ordre d'idée on fait des jeux les plus petits c'est des jeux qui qu'on fait en 150 200 jours de travail et le jeu sur l'agroécologie qui est un jeu de stratégie dans lequel on va jouer plusieurs heures c'est plutôt un jeu qui nous a demandé 1500 jours 1500 jours de travail d'accord et quand on y joue c'est quel est le temps à consacrer à ce jeu alors sur celui là c'est plusieurs heures plusieurs heures on a fait des jeux mobiles par exemple on a fait un jeu sur la santé et la sexualité pour les jeunes c'est un jeu auquel on joue une heure une heure et demie voilà on a fait le tour du jeu ça va vraiment dépendre de la cible du message et on va travailler avec à chaque fois nos partenaires pour dire bon finalement vos joueurs combien de temps ils ont à y passer est-ce qu'ils ont y passer deux heures est ce qu'ils veulent y passer dix minutes par semaine dix minutes par jour et c'est avec ces données là qu'on va concevoir le jeu qui aura le meilleur impact possible pour cette communauté d'accord alors qu'est ce qu'il faut souhaiter à gammabilis pour l'année à venir ce qu'il faut souhaiter c'est toujours plus de joueurs toujours plus de joueurs ça veut dire toujours plus d'impact et c'est aussi toujours notre capacité à aborder des thèmes différents on a parlé d'agroécologie on voudrait parler climat bien sûr on parle de diversité on voudrait parler de santé et donc tous ces sujets là il faut une donc plus de joueurs et des nouveaux sujets merci beaucoup vincent péquino je souhaite une bonne journée